Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois l'amour ! Et bien donc, c'était les pubs du J.J.D.A. ! Bravo ! Et maintenant, fidèles téléspectateurs du J.J.D.A., je vous demande d'applaudir Jérôme et Didier du groupe, les Megatons Applaudissements ! Vous allez bien ? Salut, impeccable ! Donc toi, tu as droit à ce micro-là ! Merci beaucoup ! C'est sympa, non ? Oui, c'est super ! Jérôme, Didier ? Jérôme, moi ! Jérôme et Didier ? Didier, ouais ! Des Megatons ! Ça va ? Donc vous êtes un groupe de rockabilly ? Oui ! Non, vous n'aimez pas rockabilly ! Alors, de rock'n'roll ? De rock'n'roll, voilà ! Vous ne faites pas du tout du rockabilly ? On est classé quand même un peu dans le rockabilly ! Vous êtes un peu classé dans le rockabilly ! Il ne faut pas faire... Enfin, tu vas perdre les gens ! Ah oui ! On sait en faire, on sait en faire ! D'accord ! Voilà ! Vous êtes donc français, apparemment, mais vous chantez en anglais ! Pourquoi ? Première question, vas-y ! Parce que dans ce style de musique, le son en anglais, il sort vraiment mieux ! Il y a plus de feeling ! Vous avez essayé de composer en français ou jamais ? Non ! Moi, j'ai fait le propos en français, mais ils m'ont refusé ! D'accord ! Pourquoi ? C'était nul ? C'était nul ? Ah non, ça devait être super ! C'était super ! Mais c'était en français ! C'était en français ! Donc j'ai fait en anglais ! D'accord ! Donc les Megatones, ça veut dire quoi ? Bon, c'est une explosion ! Oui ! Des Megatones ! Voilà ! Des Megatones ! D'accord ! Vous êtes créé en 2009, c'est ça ? Donc c'est relativement récent ? Pour votre vieil âge ? Pour le goût ! Pour le goût ! Vous avez fait des trucs... Oui ! Depuis les années 80, on est plus des musiciens ! Voilà ! Alors qu'est-ce que t'as fait toi ? Ton parcours ? Moi, j'étais parti des Jokers dans les années 80 ! Mais Jokers, c'est quoi ça ? Oui ! C'était un groupe pareil de... 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 Ah, alors là, hydrogène, bombe. Tu veux dire bombe, hydrogène ? Voilà. Pourquoi ? Ça fait l'idée avec les mégatons. Ah, d'accord. J'aimais bien tout ce qui est bombe, tout ce qui est... Pourquoi ? Ben, nucléaire, parce que dans les années 50, il y avait la bombe atomique et ça a été un peu à la mode. Ça t'a fasciné ? Moi, pas spécialement. Enfin, c'était malheureusement à la mode, on va dire. Oui, oui, voilà. Vous êtes très inspiré de ça, quoi. Voilà, on s'est inspiré un peu de tout ce qui est... Alors, sur Paris, on peut vous voir maintenant le 24 juin, c'est ça, La Boulle Noire, qui est une scène un peu rock'n'roll aussi, où il y a pas mal de groupes. Ok, vous allez jouer l'intégrale de votre album. On va essayer. Oui. D'ailleurs, il y a beaucoup de groupes. On va essayer, c'est-à-dire. Il va y avoir une dizaine de groupes, donc il faut laisser un peu la place pour tout le monde. Oui. Donc c'est quoi ? C'est une demi-heure chacun, en gros ? Oui, à peu près. Bon, allez-y, c'est le 24 juin, La Boulle Noire. L'adresse, vous l'avez ? La Boulle Noire, c'est... Ou une question piège ? Une question piège. De côté de Pigalle. Ah, du coup, voilà, du côté de Pigalle. C'est la salle qui est en dessous de la... La boulevard au châchoir, quoi. Voilà, tout à fait. On va dire ça. Ça sort aussi en vinyle. Je vais le montrer, d'ailleurs, regardez. Alors, le vinyle, pour les plus jeunes d'entre vous, c'est quoi ? Moi, je le sais, mais vous allez le dire, à vos fans. Par rapport au CD, le vinyle. C'est un son... Une question piège, deuxième question piège. Un son qui va être plus chaud et puis... Oui. Qui va vraiment rendre... Oui. Tout ce qu'il faut au niveau du rock'n'roll qu'on joue, quoi. D'accord. Bon, on en trouve de moins en moins de vinyle, quand même. De plus en plus. Ça ressort. Ça ressort, ça redevient la mode. Complètement, oui. Justement, Rock Paradise, là, c'est le troisième qui se rend. Oui. Et il va y avoir encore un autre 25 cm qui vont sortir. Pour écouter un vinyle, il faut avoir une platine, comme moi, d'ailleurs. OK. Bon, vous êtes venu avec un clip ? Tout à fait. La chanson s'appelle ? Deathless Night. Deathless Night, c'est une reprise ? Oui. Tout à fait. Il va nous dire... Alan Page. Pardon ? Alan Page. Alan Page. On y va. C'est les Megatones. Attention, le clip, c'est parti. Hop ! La chanson s'appelle ? C'est les Megatones. C'est les Megatones. Hop ! Hop ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501